... Ce soir, je m'adresse à vous. Vous qui subissez un régime dictatorial, vous qui vivez sous le joug d'un oppresseur et qui en avez assez de toutes ces répréhensions, alors j'ai la solution pour vous. La solution, c'est celle-ci. Essayez Félix Tchissikedi. Un homme discret, un homme efficace, adoptez-le et vous verrez. Vous verrez, il mettra fin à tout votre tourment et vos années de souffrance. C'est un produit miraculeux, mais c'est la solution vraiment radicale, la solution qu'il vous faut. Alors voilà, j'espère que vous écouterez mes conseils. En tous les cas, bonne soirée. Merci pour votre confiance et puis à très bientôt. Au revoir. Alors, chers compatriotes, bonjour ou bonsoir. On se retrouve encore. J'ai trouvé deux sujets intéressants. Peut-être trois, chers compatriotes. D'abord, c'est la réintégration dans l'armée de Hedi Capinte, qui devient aussi commandant de la 22e région militaire, c'est-à-dire le Grand Katanga. C'était l'ancienne province du Katanga avec les nouvelles provinces, chers compatriotes. Pourquoi je dis deux sujets ? Mais je pense qu'il y a un troisième sujet que je vais d'abord aborder. Donc, c'est la disparition de Jean Lorenzo, le président de l'Angola, au Kenya. Il a été invité pour deux jours officiellement pour participer à la fête des héros. Mais il se fait que le deuxième jour, on l'attendait, tout le monde l'attendait, il ne s'est pas présenté. Par contre, c'est son ambassadeur qui s'est présenté. Et rien n'a fouitté sur les problèmes qu'il a eus. Et il y a aussi, je vais vous parler des 24 candidats qui ont été retenus. Je vais vous en présenter des extraits, des extraits de vidéos. Voilà, chers compatriotes. Et bien, maintenant, je vais d'abord vous parler de Jean Lorenzo, le président de l'Angola. Alors, le président Jean Lorenzo est arrivé le jeudi, invité officiellement par le président Ruto du Kenya. Mais le vendredi, où il devait se présenter à la fête des héros, il ne s'est pas présenté. Voilà, on parle en anglais, c'est ça qu'il dit en anglais. Regardez la suite. Évidemment, quelque chose lui est arrivé, mais on ne sait pas quoi, rien n'a fouilleté. ni le site de la présidence angolaise n'en parle, ni même le président Ruto qui a pris la parole n'en parle, on ne sait rien. Mais, il lui est arrivé quelque chose qui l'a empêché d'assister à cette fête-là, la fête des héros. Il a été représenté par l'ambassadeur T.T. Son prénom m'échappe, mais l'ambassadeur angolais s'appelle T.T. Il parle un peu en Swahili. Ensuite, il continue en anglais. Il dit que le président est empêché pour des raisons qu'il ne s'est pas révélées. Le président a transmis des salutations chaleureuses. Il aurait voulu vraiment assister à cette fête, mais, hélas, il ne peut pas. Bon, certains internautes spéculent comme quoi il aurait été empoisonné, mais, bon, il n'y a pas de preuves. Bon, on pense qu'il est arrivé en bonne santé, mais comment se fait-il qu'il ne s'est pas présenté? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Voilà, chers compatriotes. et il s'est qu'il va avoir un état visite demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Nous invitons le président Félix Tshisekedi à ne pas se rendre dans ce pays-là Il a envoyé plutôt des émissaires Ça craint vraiment Bon, la speakerine dit que le président Lorenzo va entamer sa visite officielle le lundi Il paraît que c'est le président Roto qui l'a dit Mais jusqu'à présent, rien ne transparaît Qui promette que le président puisse apparaître le lundi Est-ce qu'il s'est rétabli ? Il aurait été évacué ? On en saura plus Eh bien, nous passons maintenant à Eddie Capend La star du moment Alors ses ennemis doivent se mettre en garde Kabila et John Nombi Voilà, chers compatriotes Dans la catégorie des officiers généraux des forces armées de la République démocratique du Congo Le président de la République Vu l'ordonnance numéro 22 bar 002 du 7 janvier 2022 Portant organisation et fonctionnement du gouvernement Modalité de collaboration entre le président de la République et le gouvernement Ainsi qu'entre les membres du gouvernement spécialement En ces articles 45, 48, alinéa 3 et 61.2 Sur proposition du vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant Les conseils de ministre, les conseils supérieurs de la Défense entendus, en leur délibération conforme, ordonnent Article 1er L'assimilation en qualité d'officier supérieur est conférée à M. Capend, Irung et Di Ancien officier supérieur des forces armées de la République démocratique du Congo Article 2 Est nommé à titre exceptionnel Au grade de général des brigades et forces armées de la République démocratique du Congo L'officier supérieur dont les noms, poste, nom, prénom et matricule suivent Capend, Irung et Di Matricule 1-104-78-73-610-71 Article 3 Sont abrogées Toutes les dispositions antérieures Contraires à la présente ordonnance Et article 4 Le premier ministre Et le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant Sont chargées chacun en ce qui les concerne De l'exécution de la présente ordonnance Qui sort ses effets à la date de sa signature Ainsi fait à Kinshasa Du 16 octobre 2023 Portant nomination au sein du commandement d'une région militaire des forces armées de la République démocratique du Congo Le président de la République Vu l'ordonnance numéro 22-003 du 7 janvier 2022 Fixant les attributions des ministères spécialement en son article 1er Point B-14 Vu la nécessité et l'urgence Sur proposition du gouvernement Les conseils supérieurs de la défense entendus ordonnent Article 1er Et nommé commandant de la 22e région militaire des forces armées de la République démocratique du Congo L'officier général dont les grades, noms, postes, noms, prénoms et matricules suivent Général de brigade Capende, Irung et Di Matricule 1-74-118-73-610-71 Article 2 Sont abrogées toutes les dispositions antérieures Contraires à la présente ordonnance Article 3ème Le Premier ministre et les vice-premiers ministres Ministres de la Défense nationale et anciens combattants Sont chargés chacun en ce qui les concerne De l'exécution de la présente ordonnance Qui sort ses effets à la date de sa signature Fait à Kinshasa Le 16 octobre 2023 Félix-Antoine Tshiseke de Tchilombo Jean-Michel Samaloukondikiengui Premier ministre Pour copie certifiée conforme à l'original Le 16 octobre 2023 Le cabinet du président de la République Guylaine Mbombouizia Directeur du cabinet Pour les candidatures à la présidentielle Tous les 24 ont été retenus Alors pour le reste C'est la cour constitutionnelle qui va décider Alors on saura ce jour-là s'ils seront tous retenus Ou pas Voilà Le 19 octobre 2023 72, 72, 73 et 211 Vu la nécessité Après débat et délibération Décide Article 1er La commission électorale nationale La commission électorale nationale indépendante Arrête et publie la liste provisoire des candidatures déclarées recevables à l'élection du président de la République Tel que reprise dans le tableau La commission électorale nationale indépendante 1. 2. 2. 2. 2. 3. 3. 3. 4. 4. 4. 4. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada